Depuis plus de 20 ans, pas un jour n'est passé sans que Carmen Parra, cette femme de 86 ans d'origine espagnole, n'arpente le chemin qui mène au cimetière. C'est là qu'elle vient voir celle qui lui manque tant, son unique fille Francesca que tout le monde appelait affectueusement Paquita. Paquita avait tout juste 30 ans et le plus difficile pour sa mère est de ne pas savoir pourquoi on lui a arraché sa fille. Paquita a été assassinée dans de terribles circonstances. Alors depuis 20 ans, cette mère prie pour que l'on retrouve celui ou ce qui ont pris sa fille. Et les prières de cette femme semblent avoir été entendues car l'incroyable s'est produit à la faveur d'une découverte qui, vous allez le voir, va mettre fin au calvaire de cette mère de famille. La mort de Paquita est terrible, elle avait 30 ans. Paquita, elle était gentille, elle était souriante, elle était magnifique, enfin tout le monde. Dès que j'ai su que ma soeur était décédée, j'ai dit aux gendarmes, depuis le temps qu'ils cherchaient à la détruire, il y a réussi. Elle était sous son emprise. Une histoire d'amour qui dérape. Tout a conflué sur lui, le coupable idéal, sans difficulté. On s'est dit, décidément, dans notre affaire, ça aurait été le calvaire du début jusqu'à la fin. Les Eau Claire, un site d'escalade renommée situé à quelques kilomètres d'Angoulême. Nous sommes au beau milieu de l'hiver 1998, le 4 décembre, très exactement. Il est 3 heures du matin, lorsqu'un véhicule de patrouille de la gendarmerie fait une inquiétante découverte sur un parking situé en pleine campagne. Une patrouille de gendarmerie découvre sur un parking une voiture calcinée. Il y a encore des rougeurs qui laissent penser que ce véhicule a brûlé il y a peut-être quelques heures. En inspectant de plus près le véhicule, les gendarmes vont être saisis d'effroi. Car à la lueur de leur torche, ils devinent des restes humains sur le siège conducteur. Il n'y a plus de membranes, il n'y a qu'un tronc. Et puis on voit les eaux clairement carbonisées de cet être humain. Les gendarmes vont avoir une chance. C'est que la plaque d'immatriculation de la voiture est lisible. Aussitôt, les gendarmes contactent par radio leurs collègues d'Angoulême et demandent une recherche dans les fichiers carte grise. Ils vont très vite avoir le nom de la personne propriétaire du véhicule. C'est une certaine Francesca Parra. Francesca Parra, une jeune femme de 30 ans, qui d'après leurs fichiers est domiciliée à Villebois-la-Valette. Un petit village à une vingtaine de kilomètres d'Angoulême. Évidemment, on n'a pas la certitude à ce moment-là que le corps qui se trouve à l'intérieur du véhicule est le propriétaire du véhicule. Pour le savoir, les gendarmes composent le numéro de la jeune femme. Mais personne ne répond. Alors, les gendarmes à ce moment-là se disent on va prendre l'annuaire, on va chercher dans les villages aux alentours le nom de famille Parra en imaginant que ça peut être des parents, des proches, de la famille en tout cas. Ils vont se rendre compte très vite dans les pages blanches qu'il y a d'autres Parra à Villebois-la-Valette, une certaine Carmen Parra. Les gendarmes se disent que deux Parra dans le même village ont probablement un lien de parenté. Il est 6 heures du matin à Villebois-la-Valette lorsque la patrouille de gendarmerie frappe à la porte de Carmen Parra. Et c'est un jeune homme, David, qui ouvre la porte. C'est l'un des frères de Francesca. Et à cette époque, le jeune homme vit chez sa mère. C'est moi qui leur ouvre, ma mère dormait. Et ils me demandent directement si j'ai les clés de la maison de Paquita. Je leur réponds mais je ne les ai pas. Et ils me demandent de réveiller ma mère. Donc je réveille ma mère qui commence déjà à être totalement paniquée. Par chance, Carmen possède un double des clés de chez sa fille qu'elle remette immédiatement aux gendarmes. Quelques minutes plus tard, les enquêteurs accompagnés de David, le frère de Paquita, se retrouvent aux 5 rues de l'église devant la porte de la petite maison de la jeune femme. Ils sont très vite rejoints par un autre frère de Paquita. Et en pénétrant dans la maison, c'est un silence glaçant qui les accueille. Un silence puisqu'il n'y avait personne dans la maison. Tout était dérangé. Aucun signe de désordre. Aucune vaisselle. Dans la pièce, je n'ai rien trouvé de choquant. Toutes les affaires étaient en place. On est monté à l'étage. Tout était ligne, quoi. Le lit était fait. Il n'y avait rien de désordre. Paquita n'est pas là. Mais pour ses deux frères, l'angoisse monte un peu plus. Cependant, il leur reste une lueur d'espoir. La jeune femme a peut être passé la nuit chez son petit ami. Les gendarmes appellent du poste de chez Paquita. Elle n'est pas avec lui. Lorsqu'il l'appelle, on est aux alentours de 8h, 8h30 du matin. En dernier recours, les gendarmes contactent l'employeur de Paquita. Elle travaille dans une centrale d'achat pour une grande enseigne de supermarché. Et encore une fois, la réponse est la même. Paquita est aux abonnés absents. Ça commence à ne pas se sentir très bon. C'est-à-dire qu'on retrouve la voiture de Paquita carbonisée. Elle n'est pas chez elle. Elle n'est pas chez son petit copain. Et elle n'est pas à son boulot. Et l'autopsie du corps va venir éteindre les derniers espoirs de la famille de Paquita. A l'Institut médico-légal d'Angoulême, l'identification du cadavre commence. La tâche des légistes est difficile parce que nous sommes devant un corps totalement carbonisé. Les membres se sont disloqués. Donc on a un tronc, un crâne. Afin d'identifier le cadavre, le légiste va se servir de l'empreinte dentaire et la comparer avec les radios transmises par le dentiste de Paquita. Et avec les dents, ils vont pouvoir voir point par point si les dents correspondent aux radios de la victime. Les résultats ne laissent aucun doute possible. Le corps retrouvé dans la voiture incendiée est bien celui de Paquita. Et au légiste maintenant, de répondre à une seule question. De quelle façon la jeune femme a trouvé la mort ? Les causes de la mort sont très difficiles à définir. On est une fois de plus en 1998 où la médecine légale n'était pas au niveau qu'elle a atteint aujourd'hui. Le médecin légiste n'est même pas en mesure de déterminer les causes de la mort. Il est encore moins capable de donner une indication sur l'heure de la mort. Néanmoins, l'expert constate d'étranges lésions qui pourraient bien expliquer le décès. Un renfoncement crânien sur le côté droit du crâne de Paquita qui émet l'hypothèse d'un coup, d'un choc, de quelque chose d'extrêmement violent qui aurait pu peut-être entraîner la mort de Paquita. Une chose est sûre, d'après l'analyse des restes des poumons, la jeune femme n'a pas été brûlée vive. Dans les poumons, il n'y a pas de présence de suie, ce qui veut dire que la victime n'a pas respiré au moment de l'incendie dans la voiture. Ce qui veut dire qu'elle était morte avant que le feu ne prenne. Paquita a donc été assassiné. Reste le plus difficile, l'annoncer à sa famille. Ce sont les gendarmes qui se chargent de cette délicate mission. À Carmen, la mère de Paquita, les enquêteurs vont remettre ce jour-là la seule chose qu'il reste de son enfant. La petite chaîne que Paquita portait toujours autour de son cou. Quand j'ai vu la chaîne, c'est la chaîne à Paquita, mais à ma tête, je croyais que c'était une lèvre. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. On ne peut pas, on ne va pas le dire autant. Ça fait tout mal. Carmen n'ira pas à la morgue, l'épreuve est au-delà de ses forces. Ce sont ses cinq fils qui s'en chargeront. On nous a demandé si on voulait voir le corps de ma sœur. Reconnaître le corps. Et on avait besoin de ça. On a dit oui, donc on était tous d'accord. Ma mère n'y a pas été, donc il y avait Jean-Marie, David, Salvador et puis moi. Et puis donc là, ils nous ont ramené le corps sous un drap. Et puis en fait, quand on a enlevé le drap, on a vu ce qui est resté. Puisque le corps était, je vais faire quoi, un mètre de long à peu près. C'est qu'on la voyait là et puis on ne pouvait pas la serrer dans nos bras. Oui, ça c'est cette image qui me reste. Ça fait un autre défi. C'est pas joli à voir. C'est abominable. Oui, votre sœur là, encore aujourd'hui, je me dis, j'aurais quand même dû la serrer. Un peu la prendre dans mes bras. Excusez-moi. Ça fait 20 ans, mais quand j'y repense, c'est toujours traumatisant ce truc là. Le jour se lève aux eaux claires. Sur la scène de crime, les hommes de la section de recherche d'Angoulême passent au peigne fin la carcasse de la voiture de Paquita à la recherche du moindre indice. Et le moins que l'on puisse dire est que la tâche n'est pas facile. Il n'y a plus rien. Il reste deux véhicules. Il reste l'armature du volant, l'armature métallique des sièges. Tout le reste a fondu. Il n'y a plus rien. Et donc, on n'a pas une trace, pas une empreinte digitale et encore moins d'ADN. On n'a rien. Cependant, les gendarmes remarquent un détail pour le moins curieux. Alors que le véhicule est totalement détruit, le pare-brise, lui, est intact. Il est quasiment en parfait état. Je crois qu'il y a une petite fissure. Mais il n'est pas du tout brûlé. Ça veut dire, en fait, en clair, que le pare-brise a été enlevé pour créer un appel d'air, pour que l'incendie prenne plus rapidement. Le feu prend plus vite quand il y a de l'air qui rentre. C'est un peu comme quand on souffle sur une cheminée pour transformer la brise en flamme. Puis il y a eu un apport d'essence. L'analyse des cendres va mettre en évidence la présence d'essence. Le ou les meurtriers ont donc voulu effacer tous les indices. Mais le feu n'a pas tout détruit. Les gendarmes retrouvent un petit tube en aluminium. Peut-être de la crème ou du dentifrice. Ainsi qu'une lame de cutter sous le siège du conducteur. Deux indices matériels qui, vous le verrez, seront plus tard déterminants. Et ce n'est pas tout. Un autre détail laisse supposer que quelqu'un a déplacé le véhicule. Le siège conducteur est poussé au maximum, au fond. Or, il faut savoir que la victime mesurait à peine 1m57. Et j'ai dit à Jean-Laméry, c'est pas ma soeur qui conduisait. Je dis parce que je connais très ma soeur, elle conduit presque sur le volant. Or, avec la position du siège, Paquita ne pouvait pas conduire son véhicule. Donc c'est forcément quelqu'un de grand qui a amené le véhicule, qui a été le dernier à utiliser ce véhicule. Au terme de ses premières constatations, les gendarmes ont peu d'indices. Mais ils ont déjà une petite idée de la psychologie du tueur. Ça donne le profil de quelqu'un qui a du sang-froid, qui prend des risques, qui sait très bien ce qu'il veut faire. Qui a une intention, c'est de détruire le maximum d'indices derrière lui, c'est à dire le corps, mais aussi tout ce qu'il aurait pu laisser. Alors, qui est l'auteur de ce crime de sang-froid ? A Villebois-la-Valette, l'annonce du meurtre de Paquita est un véritable traumatisme. Dans cette bourgade d'ordinaire si tranquille, personne ne pouvait s'imaginer qu'une des leurs puisse disparaître dans des conditions aussi abominables. Il y a eu un moment de stupeur, d'incompréhension, les gens se demandaient pourquoi cette jeune femme, ce qui est bien pu lui arriver. C'est un village, elle y a grandi, c'est un village, tout le monde la connaît. Une jeune femme discrète qui partait le matin travailler, qui rentrait chez elle le soir, qui ne faisait pas parler d'elle. Et à tous ceux qui connaissent Paquita et sa famille, d'être unanimes et de témoigner de la gentillesse et de l'hospitalité de la jeune femme et de ses proches. Les paras, une famille d'immigrés espagnols qui a posé ses valises en France dans les années 50. Le père de Paquita est garçon de ferme. Sa femme, elle, reste au foyer pour s'occuper de ses enfants. En 1968, après quatre garçons, Carmen donne enfin naissance à une fille, Paquita, un cadeau du ciel auquel elle ne croyait plus. Elle était mignonne. J'étais habituée à la garçon. Elle n'était pas pareil, elle était trop petite. J'étais folle avec Paquita. C'était ma fille. Quand elle était pite, Dieu sait si elle n'était pas très belle quand elle était pite. Elle était moulotte et tout. On rigolait d'elle, justement, parce qu'elle était toute petite. On l'a toujours taquinée. C'était notre petite soeur. Après, c'était devenue notre petite chouchoute. Et puis, finalement, en grandissant, elle s'est embelliée. Et puis, elle est devenue très, très belle. Enfin, pour moi, elle était très belle. C'était vraiment la fille espagnole avec les cheveux bruns, les yeux bruns. Elle avait un regard. Elle était très belle. Ce bonheur familial, les paras l'ont immortalisé sur ces vidéos. Ces images ont été tournées 4 ans avant la mort brutale de Paquita. La jeune femme a tout juste 26 ans. Elle a une famille qui l'adore. Elle vient d'obtenir un CDI dans une entreprise de la région. Et elle est aux anges. Difficile alors d'imaginer une fin aussi tragique. Mais d'après sa famille, un homme va venir bouleverser cette belle harmonie familiale. Un dénommé Franck. C'était un beau gars. Enfin, bon, je ne sais pas mon... Mais je veux dire, un peu d'artagnan, si on peut dire. Des chemises bouffantes, en cuir, des bottes, des longs cheveux. En plus, beau parleur. Il a fait de la peinture. C'est un artiste. Il vide ses peintures. Il fait des petits boulots à droite, à gauche, justement, de peinture en bâtiment pour essayer de subvenir à ses besoins. Et dès le premier jour de l'enquête, les frères de Paquita vont désigner cet homme comme le meurtrier potentiel de leur soeur. Franck, dès que j'ai su que ma soeur était décédée, j'ai dit aux gendarmes, depuis le temps qu'il cherchait à la détruire, il a réussi. Face aux gendarmes, la famille Parra décrit la relation entre Franck et Paquita comme particulièrement toxique. En fait, c'est une histoire faite de ruptures, de reprises. C'est je t'aime, moi non plus. Pire encore, deux ans à peine avant sa mort, alors que Paquita et Franck vivent ensemble, ses frères et sa mère racontent avoir été les témoins d'une scène d'une rare violence. Paquita m'avait appelée, elle s'était calfeutrée chez elle, me disant, il faut que tu viennes me chercher. Il va y aller, il va me taper. Donc, on est allé avec ma mère. Et là, je suis arrivé, elle était quand même sortie de chez elle, elle était dans son véhicule. Et là, il s'est mis à sauter sur le véhicule en marche. J'ai vu une scène totalement improbable. Franck a failli frapper ma mère. Ils ont été obligés d'appeler le père de Franck pour venir le calmer, le séparer. Tellement, c'était violent. Là, je suis dans un état de démence, oui. De démence, de violence. En tout cas, j'ai vu un homme dangereux, oui. Elle m'a dit franchement que Franck l'a batté. Qu'il lui avait mis des coups de genoux dans le ventre. Qu'il l'avait frappé plusieurs fois. Elle me l'a dit clairement. Lassé par les violences de son compagnon, au début de cette année 1998, Paquita semble avoir tourné la page. Pour tous, sa relation avec Franck est terminée. La jeune femme s'achète d'ailleurs cette petite maison dans son village natal. Elle y pose seule ses valises. Et officiellement, Paquita fréquente un autre garçon. Stéphane. Mais sa famille voit bien que le coeur n'y est pas. On voyait bien que c'était pas la grande passion, quoi. On s'est jamais dit, c'est l'amour fou. Chacun vivait de son côté. C'est-à-dire que lui avait gardé son appartement, son lieu de résidence. Donc c'était chacun de chez soi. Donc officiellement, elle était avec Stéphane et plus avec Franck. Et à la famille Parra de raconter aux enquêteurs un épisode qui leur a fait comprendre que malgré les apparences, Paquita revoyait son ex-petite amie, Franck, en secret. Nous, on l'a soupçonné, personnellement. On l'a soupçonné parce qu'on a vu qu'elle avait raccroché ses tableaux au mois de novembre dans sa maison alors qu'elle avait tout décroché. Elle les avait mis dans la cave. Et quand on a été là-bas, on a vu qu'elle avait raccroché certains tableaux de Franck. Donc on s'est dit, il y a quelque chose. On s'est posé la question. Et après, j'en ai parlé avec mon épouse. On a dit, si elle raccroche ses tableaux, c'est qu'il revient à la maison automatiquement. Malgré tout ce qui s'était passé, elle était toujours attirée par ce personnage. Au lendemain des accusations portées par la famille de Paquita, Franck est convoqué à la gendarmerie. Et face aux enquêteurs, il explique qu'il n'est pour rien dans la mort de Paquita. Il a l'air très en distance, en fait, un peu comme s'il s'en moquait. Il dit que la relation avec Paquita était terminée, qu'elle était chaotique. Sexuellement, ça ne marchait pas. Sentimentalement, ça n'avait plus l'air d'être ça, apparemment. Ils s'étaient séparés. Il était parti à Paris avec une nouvelle compagne. Voici ce que Franck déclare aux gendarmes. Depuis notre séparation, je ne l'ai revu qu'une seule fois pour récupérer mes affaires. A l'issue de son interrogatoire, l'homme est relâché. Mais l'artiste peintre n'en a pas fini avec la justice. Car les gendarmes vont très vite s'apercevoir que Franck leur ment. A la section de recherche d'Angoulême, bon nombre de témoins défilent pour affirmer que la relation entre Franck et Paquita était en fait loin d'être terminée. Depuis septembre 1998, on retrouve un certain nombre de témoins qui affirment les avoir vus ensemble. Et surtout, il y a un témoignage qui va les voir quelques jours à peine avant sa mort au restaurant. Ils ne sont pas du tout en train de se disputer. Ils sont au contraire en train de passer un beau moment. Donc ça laisse évidemment imaginer que la relation n'était pas si terminée que ça, que c'était encore du je t'aime moi non plus. Franck a donc menti lors de sa déposition. Et cette fois, les enquêteurs commencent sérieusement à le soupçonner. Pour tenter de rassembler des indices, les gendarmes décident alors d'effectuer une perquisition au domicile de la victime. Et ce qu'ils vont découvrir ne va pas arranger les affaires du peintre. Car dans la chambre de Paquita, les enquêteurs trouvent un courrier compromettant, écrit de la main même, de Franck. Une lettre d'amour d'une quinzaine de pages. Et cette lettre va être un élément déterminant. Voici un extrait de ce courrier. Aujourd'hui, je comparerai devant un tribunal dont tu es le seul juge. Et qui me condamne à errer loin de ton cœur. Alors apaise mes douleurs et je soignerai tes blessures. Je t'aime plus que tout. Une déclaration d'amour très pressante de la part de Franck qui lui montre qu'il est très amoureux d'elle, qu'il la voit comme centrale dans sa vie, qu'il est totalement engagé vis-à-vis d'elle et qu'il n'a pas envie que cette relation s'estompe. Le seul problème de cette lettre, c'est qu'elle n'est pas datée. Donc, c'est pas une preuve à charge contre lui parce qu'il a très bien pu l'écrire à l'époque où ils étaient officiellement ensemble. Mais en continuant la fouille de la maison de Paquita, les gendarmes découvrent trois tests HIV, tous négatifs. Étrange. Pourquoi cette jeune femme avait-elle peur d'être contaminée par le virus du sida ? Les gendarmes vont vite avoir la réponse. Une amie proche de Paquita Parra qui va être entendue par les enquêteurs va apporter une explication concernant les tests HIV. Elle va dire qu'en fait, Franck s'amusait à faire croire à Paquita Parra qu'il était séropositif. C'est ce qui explique en fait tous les tests qu'elle a pu faire pour s'assurer qu'elle n'était pas atteinte de cette maladie-là. Ça montre un côté un peu pervers de cet homme-là. C'est très pervers et je rappelle quand même qu'en 1998, les gens qui étaient atteints de cette maladie en mourraient. Pour les gendarmes, un profil se dessine. Celui d'un homme très amoureux de la victime et fou de rage de l'avoir perdu. Au point d'être prêt à mentir pour la punir d'être parti. Mais aurait-il pu aller jusqu'au meurtre ? A-t-il donné à Paquita un rendez-vous fatal ? Pour le savoir, les enquêteurs vont s'attacher à reconstituer l'emploi du temps de Paquita le jour de sa mort. En 1998, ils ne peuvent pas encore compter sur la téléphonie. Peu de personnes possèdent un portable et Paquita n'en a pas. Mais grâce aux témoignages de ceux qui l'ont croisé ce jour-là, les gendarmes parviennent à dessiner les dernières heures de la victime. En ce 3 décembre, Paquita arrive sur son lieu de travail à 8 heures et ses collègues ne remarquent rien de particulier. Elle est parfaitement normale, elle passe la journée à son travail. Comme tous les jours, elle a quitté son travail à 17h30. Par contre, il y a un élément qui change de son rituel, on va dire. C'est qu'habituellement, elle passe toujours voir sa maman après le travail. Paquita était très proche de sa mère. Elle ne pouvait pas passer, pour ainsi dire, un soir sans passer la voir. Tous les jours, tous les jours, ils passaient mieux. Et ce jour-là, il n'est pas passé. Néanmoins, les gendarmes retrouvent sa trace. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, à 18h, Paquita s'est présentée à la gendarmerie. Elle souhaitait être reçue d'urgence au sujet d'une plainte qu'elle avait déposée pour le vol de son sac à main. C'est-à-dire qu'elle avait déclaré son chéquier volé et plusieurs chèques avaient été établis pour des petits. En fait, elle a été convoquée pour le 5, on est le 3 et elle voulait anticiper son audition. La personne à l'accueil lui dit que ce n'est pas possible et qu'il faudra qu'elle revienne le samedi. Et à Paquita de rajouter ce jour-là une demande plus qu'énigmatique, qui aujourd'hui résonne d'une façon glaçante. Elle va demander comment ça se passe pour mettre quelqu'un sur écoute, sur écoute téléphonique. Et là, on ne comprend pas trop cette demande. Voilà, est-ce qu'elle se sentait menacée ? Est-ce qu'elle avait besoin d'être mise sur écoute ? Nul ne le saura. Car à l'accueil, la jeune femme sera purement et simplement éconduite. On refuse de l'entendre, on refuse de lui accorder une audience et elle va partir de la gendarmerie en emportant son secret. Et en plus, ça tombe mal parce que derrière, elle va se faire assassiner et donc on ne saura jamais ce qu'elle avait à dire. Toujours est-il qu'à 18h30, des témoins la voient rentrer chez elle. Une heure plus tard, à 19h30, un habitant de Villebois voit Paquita ressortir. C'est là que les gendarmes perdent sa trace. 19h30, on la perd. On la voit devant sa maison, elle prend sa petite voiture, elle s'en va. Elle disparaît totalement de la nature. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'à partir de cette heure-là, plus personne ne la voit nulle part. Ses amis, les gens qu'elle a l'habitude de fréquenter, les bars où elle a l'habitude d'aller. On a multiplié les articles sur l'affaire. Son portrait a été largement diffusé. Si elle était partie manger en ville, même à Angoulême, dans un endroit qu'elle ne connaît pas, les enquêteurs en auraient retrouvé la trace. Or, personne, alors qu'elle a grandi ici, personne ne la croisait. Alors, si la jeune femme n'est ni chez ses proches, ni dans un endroit public, les gendarmes en tirent une seule conclusion. À 19h30, ce 3 décembre 1998, Paquita est sûrement partie rejoindre son ou ses meurtriers. Et les nombreux appels à témoins passés vont permettre de lever une partie du mystère sur cette nuit d'hiver. Car deux témoignages vont venir relancer l'enquête. Il y a d'abord un homme qui dit avoir aperçu une femme brune dans une petite voiture rouge, une Fiat Uno rouge, à l'endroit même où on va retrouver sa voiture calcinée. Ce soir-là, il était en voiture avec sa femme, il a remarqué une voiture qui était garée sur le bas côté. Ce témoin dit avoir aperçu dans cette voiture rouge une jeune femme aux longs cheveux noirs et qui, selon lui, aurait eu une attitude étrange à son approche. Et il a vu la jeune femme apparemment mal à l'aise et qui a fait genre je me cache. Mais ils se sont fait la réflexion avec sa femme à ce moment-là à se dire mais elle est folle cette jeune femme, qu'est-ce qu'elle fait là, elle va se faire zigouiller. Il était 22h30 exactement. Et pour lui, cette femme, c'est Paquita. Un autre témoignage va permettre de déterminer à quelle heure la voiture a été mise à feu. Car une heure plus tard, un couple âgé dit avoir aperçu des flammes au même endroit. Des grandes flammes de plus de 2 mètres à 23h30 au lieu où le véhicule est retrouvé carbonisé. Si les flammes sont à 2 mètres à 23h30, le feu a été mis vers 23h15. Les gendarmes ont enfin un créneau horaire pour la commission de ce meurtre. Ils ont un témoin qui a vu Paquita dans une petite voiture rouge à 22h30. Et on a un couple de petits vieux qui ont vu les flammes de 2 mètres à 23h30. Donc incendie 23h15. Donc c'est entre 22h30 et 23h15 que le crime a été commis. Mais il reste une énigme à résoudre. Que faisait Paquita aux eaux claires, seule et en pleine nuit ? Pour les gendarmes, il est évident que la jeune femme attendait quelqu'un. Et quelqu'un qu'elle connaissait. Reste à savoir qui. Les enquêteurs pensent immédiatement à 2 hommes. Franck, le peintre maudit. Mais aussi Stéphane, le petit copain officiel. Donc Stéphane va être entendu parce qu'il peut effectivement avoir un mobile, une raison. S'il avait découvert que Paquita n'était pas sérieuse, que Paquita le trompait, peut-être a-t-il voulu se venger. Voilà, c'est en tout cas l'hypothèse des gendarmes. Stéphane est interrogé. Et voici ce qu'il raconte au sujet de sa relation avec Paquita. L'histoire n'était pas visiblement une histoire d'amour intense. C'est un garçon clairement qui ne veut pas s'investir dans une relation de couple, on va dire classique. Chacun chez soi, pas d'engagement, il se voyait de temps en temps. Quant à la soirée du drame, Stéphane explique qu'il n'a pas vu Paquita. Il était à son entraînement de football. Il va expliquer surtout, ce qui est très important, qu'il va en sortir à 21h15. Il y a X personnes qui peuvent en attester et qui vont d'ailleurs en attester. Et puis ensuite, il rentre chez lui. Et Stéphane de déclarer avoir regardé un match de football à la télévision jusqu'à 23h. Il va faire au gendarme un compte-rendu très détaillé, très précis du match de foot, des différentes actions, des buts qui ont été marqués. Reste une question. Stéphane savait-il que Paquita revoyait son ex, Franck ? Il tombe du placard. Il ignorait la relation qu'elle entretenait avec son ex, c'est-à-dire avec Franck. Les gendarmes comprennent alors que cet homme n'est pour rien dans la mort de Paquita. Il ne reste donc qu'un seul suspect. L'artiste peintre, l'ex-petit ami, Franck, cet homme que tout le monde désigne depuis le début. Il doit cette fois s'expliquer sur sa soirée du 3 décembre 1998. Le soir du meurtre, il est avec un de ses amis, Joël, avec qui il va aller dîner dans un endroit qui s'appelle La Bonne Franquette. Franck explique être resté à table avec son ami jusqu'à 23h environ. Ensuite, il l'aurait raccompagné à son domicile. Puis, il dit être allé voir d'autres amis, de frères et d'avoir fini la soirée chez eux, à boire, à fumer quelques joints et enfin être entré chez lui aux alentours de minuit et demi. Franck aurait donc un alibi. Seulement, les gendarmes ont de sérieux doutes et ils vont trouver deux témoins présents au restaurant ce soir-là qui vont mettre à mal les déclarations du peintre. Les gendarmes ont trouvé une faille dans l'emploi du temps de Franck. Cette faille, c'est un couple qui était dans le restaurant La Bonne Franquette ce soir-là. Qui a quitté le restaurant assez tôt, aux alentours de 21h30, par là. Et qui, une fois entendu, va dire que quand on est passé devant leur table, il n'y avait plus personne. La table était vide, pas débarrassée. D'après ce couple, Franck serait donc parti à 21h30 et non à 23h. Et forcément, cela change tout. Ça lui laisse le temps de raccompagner Joël, son copain. De prendre encore 20 minutes pour aller jusqu'à la vallée des Eau-Claire. Il arrive sur place aux alentours de 22h30. Les flammes sont vues une heure plus tard. Ça lui laisse une heure pour commettre le crime et pour mettre le feu à la voiture. Ça lui laisse largement le temps. Cette fois, les gendarmes ont ce qu'ils cherchaient. Une brèche dans laquelle faire rentrer le crime. A Angoulême, la justice tient son coupable. Mais le dossier n'est pas encore assez solide. L'enquête va s'entourer des conseils d'une psychocriminologue. Une méthode très en vogue dans les années 2000. Il faut vraiment se remettre dans le contexte de 98. Le côté profiling éclate dans tous les sens. On ne parle que de ça dans la presse, comme une nouvelle, entre guillemets, technologie. Et l'expertise de la profileuse ne laisse aucun doute sur la culpabilité de l'artiste peintre. En fait, elle décrit un profil violent, capable de passer à l'acte. Marginal, un peu borderline. Et elle va même aller plus loin en disant que cet homme est un psychopathe. Quelqu'un de froid, dénué d'empathie et de sentiments. Quelqu'un qui est capable de passer à l'acte dans un temps extrêmement court. En fait, la juge d'instruction, dès qu'elle reçoit les conclusions de la psychocriminologue, elle se dit, c'est bon, on tient le coupable. Quelques heures seulement après l'arrivée du rapport de la psychocriminologue, Franck, l'ex-petit ami, est interpellé à son domicile. Immédiatement, les gendarmes procèdent à une perquisition. Et ils font deux découvertes accablantes. La première, ce sont ces tubes de gouache. Des tubes identiques, souvenez-vous, à celui retrouvé sous le siège de la voiture de Paquita. Et ce n'est pas tout. Ils vont également découvrir des lames de cutter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la lame de cutter est identique, encore une fois, à celle qui a été découverte dans la voiture de Paquita Parra. Le 28 septembre 1999, en fin de journée, Franck est conduit dans les locaux de la section de recherche d'Angoulême. Sa garde à vue commence. Et sous le feu des questions, et malgré les indices recueillis, le peintre tient bon. Il nie farouchement les faits. Il dit que cette histoire a été terminée depuis longtemps. Bon, il reconnaît qu'ils se sont peut-être vus. Mais en dehors de ça, il est fait. Évidemment, il n'y a pas d'aveu. Ce n'est pas un garçon qui va dire que c'est lui, alors que ce n'est pas lui. Ça, c'est absolument évident. Il est très entier, très carré en même temps. Peut-être difficile pour autrui. Ce n'est pas un problème. Concernant le tube de gouache et la lame de cutter, Franck a une explication. Il a vécu pendant 4 ans avec Paquita. Rien d'étonnant, donc, de retrouver ces objets dans la voiture de la victime. Franck va effectivement dire que parfois, il peint avec ses lames de cutter. Ça lui sert aussi parfois à couper les toiles. Il a l'habitude de venir dans sa voiture. Il a l'habitude d'emprunter, d'ailleurs, sa voiture. Elle lui prête assez régulièrement. Donc, qu'on retrouve un tube de gouache sous le siège de la voiture de Paquita et des lames de cutter ou une lame de cutter, il n'y a rien d'extraordinaire, quand même. L'ex-petit ami de Paquita ne flanche pas et s'obstine à dire que le soir du meurtre, il était au restaurant avec un ami. Mais rien n'y fait. À l'issue de sa garde à vue, l'homme est mis en examen pour assassinat. De son côté, la famille de Paquita se met à croire à la fin de son calvaire. On était contents, on était soulagés et satisfaits. On s'est dit, c'est bon, l'affaire part sur le bon chemin. On était, comment dire, on n'est pas réjouis, mais on s'est dit, pour moi, la mort de Paquita va être vengée. Le coupable va payer. En attendant le procès aux assises, Carmen, inconsolable, s'installe dans la petite maison de Paquita. Chaque nuit, elle dort dans la chambre de son enfant pour être, comme elle dit, avec elle. Oui, oui, je suis bien ici. Quand je vais quelque part, je suis bien, à le début, mais je m'ennuie à voir. Mais ce que cette mère de famille ignore à ce moment-là, c'est que le mystère autour de la mort de sa fille est loin d'être levé. Du fond de sa prison, l'ex-petit ami de Paquita clame son innocence. Et un grand avocat pénaliste épaulé d'un détective privé vont venir voler à son secours. Eh bien, je vais reprendre l'affaire à zéro. Je vais reprendre l'affaire à zéro. Je vais réentendre tous les témoins pour vérifier s'il a un alibi effectivement concret. et aux détectives privés de retourner à la bonne franquette. Souvenez-vous, ce restaurant où l'ex-petit ami disait avoir passé la soirée. Parce que moi, je ne vais rien entendre. La patronne du restaurant, je ne vais rien entendre également les habitués, notamment le patron du PMU d'à côté. Ce patron de PMU, lui, il est dans son bar. Il y a le match de foot. Tout le monde dans son bar regarde le match de foot avec l'écran géant, etc. A la fin du match, il va ensuite dîner à la bonne franquette. Il était accompagné d'un ami que je vais également auditionner. Et tous ces gens vont confirmer que lorsqu'ils sont venus, Franck était encore là. C'était près de la fermeture du restaurant. A 23h, Franck était donc bien en train de finir de dîner. Et comme il l'avait affirmé, le scénario échafaudé par les gendarmes s'écroule. Ils vont dire, mais peut-être a-t-il pu s'absenter un quart d'heure, commettre ce crime et revenir. C'est complètement absurde. Moi, j'ai fait le trajet avec des véhicules très rapides. Un quart d'heure, ce n'est même pas le temps nécessaire pour se rendre du restaurant jusqu'au lieu où on a retrouvé cette femme. Donc, faire l'aller, commettre le meurtre et en revenir, c'est absolument impossible. Et ce n'est pas la seule chose que la contre-enquête va remettre en question. Après l'alibi, c'est au tour de l'expertise de la psychocriminologue d'être discrédité. Le psychocriminologue qui rend une expertise sans jamais avoir rencontré l'individu sur lequel elle travaille. Elle ne l'a jamais rencontré. Et donc là, déjà, c'est une faute absolument majeure. Les avocats de Franck dénoncent le travail de la psychocriminologue qui, selon eux, s'est fondée sur l'analyse des peintures du suspect. Et elle va dire, mais c'est forcément on voit sa psychopathie dans ce tracé, dans ce tableau. Et en fait, c'était simplement la reproduction d'un tableau d'un grand maître anglais, Turner. Alors Turner, c'est quand même pas quelque chose de criminel comme peinture. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour finir, l'avocat dénonce une grave erreur judiciaire. Tout a conflué sur lui, le coupable idéal, sans difficulté, sans obstacle. Il n'est plus question de rien, c'est lui et c'est fini. Après cette débâcle judiciaire, Franck est définitivement mis hors de cause. A sa libération, le peintre sera même indemnisé à hauteur de 130 000 euros pour avoir passé 355 jours sous les verrons. en revanche, pour la famille Parra, c'est un douloureux retour à la case départ. Car avec ses fautes de procédure, le dossier judiciaire est vidé de sa substance. A partir du moment où l'avocat parvient à faire sauter la garde à vue, c'est la pièce maîtresse du dossier qui saute. Puisque en cascade, tout ce qui découle de ce qui a pu être dit, effectué pendant la garde à vue, saute aussi. Donc le dossier a été expurgé, il ne restait pratiquement plus rien. Les années passent. Petit à petit, le dossier tombe dans les oubliettes judiciaires. Et en 2010, l'enquête s'arrête. Le monde s'écroule, c'est l'abandon judiciaire. Non seulement, il y a eu des problèmes de procédure énormes dans ce dossier, mais en plus, on abandonne le terrain de jeu qui est le terrain de la justice. Et ça, c'est purement et simplement impossible à supporter. Déjà, ma mère a été détruite. Nous aussi, à Nantie, on s'est dit, décidément, dans notre affaire, ça aurait été le calvaire du début jusqu'à la fin. Mais alors, si ce n'est pas l'ex-petit ami qui a assassiné Paquita, que s'est-il passé ? 20 ans plus tard, la famille n'a toujours pas de réponse, mais elle a sa petite idée sur la question. Le 3 décembre, 1998, souvenez-vous, quelques heures avant sa mort, Paquita demande à être reçue à la gendarmerie au sujet d'une plainte pour le vol de son sac et de son chéquier. Et pour sa famille, ce timing n'est pas anodin. c'est suspect, c'est vrai. Comme par hasard, elle a été à la gendarmerie, juste après, elle décède, alors qu'elle devait y retourner le samedi pour un rendez-vous. C'est vrai que c'est bizarre. elle craignait quelque chose. Alors je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas noté, qu'on n'a pas vu, que la gendarmerie est passée à côté. L'histoire d'échec, tout ça, je pense que tout ça, c'est lié. Et puis, il reste une énigme non résolue à ce jour. Où Paquita va-t-elle ce soir-là lorsqu'elle est vue devant chez elle à 19h30 ? Quand Paquita part de chez elle, je pense que c'est son tueur qu'elle va voir. Un ami et son tueur en même temps. Malheureusement. En fait, pour ses frères, Paquita était déjà morte avant d'arriver aux Eau-Claire. Ils remettent en question le témoignage de cet homme qui disait être certain d'avoir vu la jeune femme dans sa voiture rouge la nuit du drame. Le témoin qui a soi-disant vu Paquita dans sa voiture le soir, je ne suis pas sûr que ce soit Paquita qui a vu. Ce que je trouve bizarre, c'est que le témoin dit que la personne s'est penchée. Cette personne ne voulait pas être connue. Alors pourquoi ? Paquita, si elle attendait quelqu'un, pourquoi elle n'aurait pas voulu être connue ? Et puis, il y a autre chose qui fait douter la famille. Paquita ne serait jamais allée seule la nuit dans cet endroit désert. Et voici pourquoi. Je connais ma soeur. C'est une trouillarde. La nuit, elle a peur. Et elle n'est pas confiante au volant. Je ne vois pas Paquita aller comme ça de son plein chef aux Eau Claire, rendez-vous avec quelqu'un. Moi, je suis convaincue depuis le début qu'elle n'a pas été à un rendez-vous à cet endroit-là. Moi, je pense franchement qu'elle était déjà décédée quand elle est arrivée sur le lieu où on a découvert le corps. La famille de Paquita est persuadée et que les assassins ont transporté Paquita aux Eau Claire afin de se débarrasser du corps à l'abri des regards. Si cela est vrai, toute l'enquête serait à reprendre. Et c'est armé de cette conviction que les frères de la victime partent dans une croisade médiatique pour que de nouveaux témoignages relancent enfin l'affaire et que leur sœur ne soit pas oubliée. Leur combat va finir pas payé. C'est au courant de l'été 2018, près de 20 ans après les faits, que l'incroyable se produit enfin. Lorsqu'une lycéenne fait une découverte pour le moins étonnante, dans un bois à quelques kilomètres à peine du lieu du crime. Un badge professionnel, des cartes de fidélité et le plus troublant, un étui de chéquier vide. Mais l'étui de chéquier porte le nom de Francesca Parra. Intriguée, la jeune fille va faire alors des recherches sur Internet pour rendre ces objets à leur propriétaire. Elle va, stupéfaction, se rendre compte que ces objets appartiennent à cette jeune femme qui a été assassinée en décembre 1998. Retrouver des papiers de la victime 20 ans plus tard dans un bois, c'est du jamais vu. qui a été un peu plus Et il y a plus incroyable encore, les papiers sont en parfait état. Ils sont très bien conservés. Une chose est claire, qui nous a d'ailleurs été confirmée, ça n'est pas là depuis 20 ans. Cette découverte, c'est l'élément nouveau qui va enfin permettre à la justice de relancer l'enquête en août 2018. Moi, je pense que les gens qui ont mis ces objets n'ont pas forcément de lien direct avec l'affaire mais connaissent une personne qui a un lien avec l'affaire. On peut imaginer que c'est quelqu'un qui a voulu libérer sa conscience. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des gens savent. Ils ne parlent pas mais ils savent. À l'heure actuelle, des analyses sont en cours car l'ADN du suspect est peut-être sur ses papiers. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir le nouveau juge d'instruction en charge du dossier. Désormais, pour la mère et les frères de Paquita, toutes les pistes sont envisagées et tous les espoirs sont permis.